L'entretien de la matinale Et c'est avec Yasmine Djafar, bonjour Yasmine Bonjour Yumna, bonjour à tous, Mohamed Manjie, bonjour Bonjour Vous êtes candidat aux législatives dans la circonscription Nord Mais avant de développer sur vos ambitions politiques et vos projets pour Mayotte Arrêtons-nous sur ces deux sujets Mayotte se réveille ce mercredi avec deux bonnes nouvelles D'abord les peines prononcées contre les coupeurs de route Ils occupent entre 11 et 18 ans d'emprisonnement L'autre bonne nouvelle, le Smeem qui annonce la fin des coupures d'eau Est-ce que ce sont des sujets qui vous préoccupent ? D'abord, permettez-moi de dire bonjour aux maoraises et aux maoraises Qui nous écoutent et qui nous regardent Ils sont des millions à nous regarder tous les matins L'INSEE ne serait pas d'accord avec vous On n'a même pas franchi la barre des 300 000 habitants Ils ne sont jamais d'accord avec nous Ça c'est la première chose La deuxième chose, effectivement, il faut se réjouir des bonnes nouvelles La première, effectivement, la condamnation de ces barbares D'un autre siècle est une très bonne chose Je pense que l'avocat général a tout dit Quand il parlait du temps, des diligences et des attaques au XVIIIe siècle Je pense que Mayotte n'a pas choisi la France Pour revenir en arrière, mais pour aller de l'avant Donc condamner les barbares, c'est une très bonne chose Sévèrement, c'en est encore une Deuxième bonne nouvelle, c'est effectivement la fin des coupures Des tours d'eau Voilà, effectivement, nous sommes au XXIe siècle En 2022, dans un département français Il n'est pas normal qu'il y ait des coupures d'eau Bon, après, j'espère que ça va durer C'est l'un des enjeux, en tout cas, de ces élections C'est que Mayotte retrouve sa souveraineté Pas l'indépendance ni l'autonomie Mais sa souveraineté en termes de consommation d'eau Sa souveraineté en termes de consommation alimentaire Et etc. Nous en reviendrons Mais ça fait partie des sujets que je défendrai dans cette campagne Alors, je le disais, vous vous lancez dans la course aux législatives A 53 ans, vous êtes un ancien socialiste Vous avez rejoint La République En Marche Pensez-vous que vous allez avoir l'investiture de ce parti ? Moi, l'investiture qui me préoccupe pour le moment C'est celui des... C'est l'investiture de la population Des gens Ce sont les gens qui votent Ce sont les Mahorais Et qui me désigneront Ou qui me choisiront comme leurs députés Donc c'est cela, mon investiture D'abord, que je suis en train de chercher Je suis venu ici ce matin Pour dire aux Mahorais Notamment au Grand Nord Que je voudrais être leur futur député Le député de Mayotte Le député de la République française Et ce serait vraiment un grand honneur d'avoir cette chance D'être un député de la République française Donc vous ne voulez absolument pas Que vous soyez investi par La République En Marche ou non Vous irez quand même vous lancer dans la course Il n'y a pas de négation J'ai toujours dit qu'en politique, on additionne Mais on ne fait pas de soustraction Donc pour l'instant, il y a l'élection présidentielle La République En Marche se positionnera Après les élections Mais moi, je suis dans la bataille Je suis là Je m'adresse aux Mahorais Je m'adresse au Nord Un grand Nord qui part de Mtsapere Jusqu'à Akwa, en passant par la petite terre La commune de Kungu La commune de Bandabo Mtsamboro et Akwa Je n'oublie pas Mahmoudzu, Kawini et Mtsapere Donc c'est cela, ce sont ces gens-là Vers qui je m'adresse L'investiture, j'allais dire Les arrangements politiques Ça viendra après Mais pour l'instant, pour l'heure Je veux m'adresser aux Mahorais et aux Mahoraises Il fallait être souhaité à une question Et si les Mahorais que vous sollicitez Ne vous renvoient pas un désir En fait, de voir candidat Comment est-ce qu'ils vont le renvoyer ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'enquête Ipsos ne fait pas d'enquête Comme on l'envoie tous les jours à Paris Donc quoi qu'il en soit, vous serez candidat Voilà, donc moi, je pense que J'allais dire La réponse, la première réponse Ça serait le premier tour Pour moi, le premier tour est une primaire Donc nous allons tous à la primaire du premier tour Le peuple choisira Qui il veut voir au deuxième tour Qui seront les deux retenus Les deux qualifiés pour le deuxième tour Moi, c'est ça Mon but, c'est convaincre Je serai candidat, quoi qu'il en coûte Alors, je le disais, vous êtes un ancien socialiste Devenu adhérent en marche, en tout cas Tout comme la députée sortante Ramlati Ali, ancienne PS Également de la REM Elle n'a pas encore annoncé si elle se représente Mais déjà, vous avez décidé de la concurrencer Est-ce que vous estimez qu'elle ne fait pas l'affaire ? Moi, je suis un homme de gauche J'ai des convictions de gauche Et j'enrichis la majorité présidentielle En même temps En même temps, donc de droite, de gauche, du centre Et j'apporte un petit peu mes convictions de gauche Dans cette majorité qui, des fois, tend un peu vers la droite Mais bon, nous sommes là aussi pour cela Il y a beaucoup de transfuges du PS Qui sont en marche Je ne concurrence personne Je présente ma candidature Je présente mes services Je présente mon expérience Je présente mes convictions Ce que je sais faire comme administratif Ce que je sais faire comme ancienne politique Mon expérience associative Ma proximité avec les gens C'est ça ce que je présente aux Mahorais Et aux Mahoraises Ça n'a rien à voir avec Abdou Bakar et Madé Fatima Mais dans vos différentes interventions Dans un passé assez récent Vous avez souvent déclaré qu'il faut privilégier La continuité Un mandat n'est pas suffisant pour faire des choses Donc pourquoi ne pas laisser ceux qui sont déjà là Qui sont déjà députés Je pense notamment à la députée du coup Ram Latiani Pourquoi ne pas la laisser elle se présenter La soutenir plutôt que de vous présenter vous aussi ? Ce n'est pas à moi de décider qui doit rester Qui doit partir Mais c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui dit Il faut privilégier la continuité C'est pour ça que les projets n'aboutissent pas Je vais répondre parce qu'il y a une différence Entre l'échelon national et l'échelon local Nous sommes en démocratie Une démocratie représentative Et tout se passe par l'élection La légitimité populaire et politique Vous l'avez par l'élection Ce sont les gens qui vous élisent Députés, maires ou présidents de la République Et donc moi je m'en tiens à cette démocratie C'est une chance que nous avons d'être français Et de vivre et de grandir dans une démocratie Où quand vous avez envie de dire quelque chose On ne va pas vous tuer ou vous emprisonner pour cela Ça c'est la première chose La deuxième chose Une commune qui est gérée Qui gère les déchets, les écoles, les caniveaux L'éclairage public Et le cadre de vie de tous les jours Oui il faut du temps Il faut du temps parce que Là-dessus j'ai une expérience Avec la municipalité Qui a été conduite par monsieur Majani Où les gens voient aujourd'hui Ce que nous avons voulu faire Ou ce que nous avons fait Il y a des résultats Ils sont là concrètement Il y a des résultats Mais vous auriez souhaité continuer peut-être Effectivement J'aurais aimé en tant que maire De la proximité J'aurais souhaité continuer Maintenant au niveau national Sarkozy était là Il est parti Hollande est partie Macron va revenir Parce qu'il est mon président C'est vous qui le dites Et après c'est au peuple De décider C'est pas à moi de décider Mais au niveau national On peut effectivement Tous les 5 ans 6 ans On dit bon ok Il est là Parce que c'est quoi le rôle Donc le bilan de Ramlati Ali Pour vous est négatif Non 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 Elle est suffisamment grande Pour parler de son bilan D'ailleurs elle me l'a transmis Son bilan Donc moi je suis pas là Pour parler de Ramlati Je suis là pour parler de moi Pour parler de vous On ne peut pas parler Des législatives qui approchent Sans parler des députés Qui sont déjà en place Ce sont les gens Le problème de Mayotte C'est que Le jour où nous allons Renouveler les gens Parce qu'ils ont un bon bilan Ou le jour où nous allons Élire quelqu'un Parce qu'il a un bon projet Nous ont fait un grand pas Moi aujourd'hui C'est au peuple de décider Moi j'ai un projet Elle Elle défendra son bilan Mais moi j'ai un projet Les maoris ont tendance Je présenterai mon projet Sur la table Et les maoris décideront Les maoris ont tendance Souvent à dire Qu'on veut telle chose Comme la Réunion On veut des belles routes On veut des logements Les maoris se comparent souvent On regarde juste à côté La Réunion qui est juste à côté Donc lorsqu'on regarde La Réunion On a des maires Vous en parliez Des maires par exemple Au Tampon Qui est là depuis très longtemps À Saint-Pierre Donc ce sont des maires Qui sont là depuis Très très longtemps Qui sont tout le temps Renouvelées Qui sont renouvelées Qui ont la confiance De leur population Donc quelque part Ce ne sont pas Les divisions Chez nous Qui font que Finalement les projets N'aboutissent pas Vous avez remarqué Qu'à la Réunion Il y a effectivement Des maires enracinées Qui ont des fiefs Je disais que Tienan Koon A ton haut tampon Ou Madame Huguet de Belot Elle ne tombe pas du ciel Ça fait des années Qu'elle est là Donc Ce qui nous manque C'est cette culture de parti Cette culture de conviction C'est cet enracinement Dans un fief Et surtout Nous sommes dans un contexte Où peut-être que L'élection En tant que maire Est devenue le seul moyen D'exister Ou d'ascension sociale Voilà Donc Chaque élu Se dit dans sa tête J'ai six ans Peut-être pour m'enrichir Peut-être pour acquérir Tel ou tel bien Ensuite je cède la place A quelqu'un d'autre Et la population aussi Est complice Parce que Je suis élu On ne vient pas me voir Pour me présenter des idées Des projets pour Mayotte Mais on viendra me dire Ah vous savez Moi J'ai ma fille J'ai mon fils Ah vous savez Moi j'ai une entreprise Ah vous savez Donc à un moment donné L'intérêt personnel Prend le pas Sur l'intérêt général Dans quel genre de député Serez-vous ? Je pense qu'il faut revenir Sur l'essentiel L'essentiel Quand on est élu On est élu pour servir le peuple On n'est pas élu pour se servir Non vous dites que ce sont Les maoris sont complices Quelque part Quand on est élu On porte un projet de société On a une vision On est un guide On n'est pas un mouton On n'est pas un béni-oui On ne suit pas Donc à un moment donné À un moment donné Donc il faut impulser Une vision Une dynamique Et s'occuper Des problèmes des gens Parce que quand on est élu Et qu'on s'occupe De ces problèmes personnels À un moment donné Il faut arrêter Mais le peuple est toujours là Pour vous le rappeler Parce que l'élection Encore une fois C'est l'acte ultime De la démocratie Vous venez de dire Les maoris Participent quelque part À ce frein À ce frein Au développement De l'île Étant donné que C'est la population Elle-même Qui va voir l'élu Pour lui demander Des faveurs Donc vous Est-ce que vous Comment comptez-vous Échapper à ce genre D'habitude Au final ? D'abord je dirais Que les maoris S'accomplissent aussi Parce que la situation Est complexe La situation est difficile Nous vivons Un présent Très compliqué Et quand vous vivez Un présent compliqué Où il n'y a pas d'eau Où l'électricité est chère Où la vie est chère Où vous êtes agressé Matin, midi, soir Vous passez du temps Dans les embouteillages Vous n'avez pas de temps Pour aller vous occuper De votre enfant Vous avez affaire À une société Complètement Explosée Elle est en mutation Cette société En même temps Elle a en face d'elle Des difficultés Face à cela Je pense qu'il faut Il faut d'abord Rassurer Il faut donner de l'espoir Il faut réorganiser La société Et puis il faut impulser Une dynamique économique On ne peut pas Continuer comme ça Avec un taux de chômage De 40% Avec un taux de pauvreté De moins de 77% De la population On ne peut pas Continuer comme ça Avec une économie Informelle Qui devient La généralité On ne peut pas Continuer comme ça Avec des écarts Sociaux Énormes Avec l'outre-mer Ça ne tiendra pas debout Donc moi Le député Que je serai C'est ce député Ce député Qui défendra d'abord Les intérêts de Mayotte Le temps passe très vite J'aime Mayotte J'aime ce territoire Et je sais De quoi je parle Vous aurez toujours l'occasion De faire votre propagande Mais le temps passe très vite La loi dite Mayotte Était l'ancrage Définitif de Mayotte A la France Pour se séparer Des Comores Et pour être tranquille Parce que Au niveau du droit international Il faut le dire Mayotte n'est pas encore Reconnue française Voilà Donc il faut C'est un combat aussi Que je voudrais mener Parmi d'autres combats C'est ce travail A l'international Les pays africains À côté Il faut aller les voir Donc Aujourd'hui Nous avons le statut De département français Ce qui nous importe maintenant Le projet du moment Et du futur C'est de développer ce territoire Après On ne le développe pas seul Mais on le développe Avec tout le monde A l'intérieur de Mayotte Mais aussi En tenant compte De l'environnement Dans lequel nous vivons L'environnement régional Moi même j'ai répondu à ma question Est-ce que les élus de Mayotte Sont prêts À être À s'inscrire Dans cette loi J'arrive À partir du moment Où nous sommes Département Nous sommes J'allais dire Tranquilles Au niveau institutionnel En tout cas Au sein de la France Il faut aller beaucoup plus loin Est-ce que beaucoup plus loin C'est plus de régions Est-ce que C'est moins de départements Est-ce que c'est plus D'intercommunalités Est-ce que c'est plus De différenciations Nous ne sommes pas encore D'accord là-dessus Parce que c'est récent Ça fait 10 ans Les élus rejettent souvent La faute à tout ce qui se passe À Mayotte À l'État Prenons l'exemple de l'eau On en parlait tout à l'heure Le SMEAM Donc les élus Qui confient la distribution De l'eau potable À la SMAE Mais clairement Ce n'est plus une impression Mais les élus N'arrivent pas à s'imposer À s'imposer On dirait qu'on a Cette impression En tout cas Que le SMEAM Les élus Ont clairement peur De se positionner Peur d'aller secouer Un peu ce cocotier-là Qu'est la SMAE Vous savez Moi je dis toujours Que ce territoire Nous appartient Nous sommes français Mais ce territoire Nous appartient Donc nous devons Nous Nous approprier Notre développement Et notre avenir Et l'avenir Ne sera pas fait Depuis Paris Donc il faut vraiment Changer de paradigme Il ne faut pas avoir peur De dire ce que nous voulons Il ne faut pas avoir peur D'affirmer ce que nous sommes Et il ne faut pas avoir peur De dire ce qui ne va pas Nous sommes français Pourquoi avoir peur Nous sommes français Personne ne viendra Nous dire Sauf si Il y a un référendum Mais je ne pense pas Que les Mahorais Après 60 ans de combat Pour la départementalisation Vont vouloir revenir en arrière Maintenant Nous avons des difficultés Nous avons des spécificités Nous avons des besoins Et nous devons le dire Clairement Face à des homologues français Comme nous Donc je pense que Mouhamed Mounji Déjà sur le territoire On a du mal A s'imposer Ne serait-ce que Devant le préfet Donc au niveau national Il y a un travail à deux niveaux Il y a un travail à deux niveaux Pour finir Entre nous Qu'on se mette d'accord Entre nous Parce que c'est ça le problème Et ensuite Parler d'une voix Mais parler d'une voix Sur un projet Sur lequel nous nous sommes mis d'accord Parce que si nous allons à Paris Chacun de son côté L'autre il n'est pas bon L'autre il est nul Etc À un moment donné Ils auront toujours cet esprit Que nous sommes tous des incapables Alors que nous ne sommes pas des incapables Nous sommes capables Merci beaucoup Mouhamed Mounji D'avoir été l'invité de Sousa Kouidi Merci beaucoup Mouhamed Mounji Merci beaucoup Mouhamed Mounji